La crise sanitaire pèse sur le moral des étudiants. Certains se retrouvent de plus en plus isolés. Emmanuel Macron a d'ailleurs évoqué hier la création d'un chèque psy. Alors comment éviter le décrochage ? Comment répondre à ce mal-être qui ne se voit pas toujours ? Vincent Tollet et Paul-Antoine Boudet se sont intéressés au campus de Sciences Po à Reims. Regardez. Telle une île, la bibliothèque abrite quelques naufragés. Dehors, un campus vide, arpenté par son directeur. Difficile d'imaginer que d'habitude. Jusqu'à 1600 étudiants travaillent ici. Évidemment, c'est un lieu de vie, d'études. Et quand les étudiants ne sont pas là, c'est un lieu triste. Depuis son arrivée en septembre, Andrea n'a passé que deux semaines sur le campus. Ses cours, c'est dans sa chambre de 20 mètres carrés qu'elle les suit. 17 ans et une vie à distance. C'est dur d'entrer dans la vie d'adulte et de ne pas pouvoir jouir de ses libertés. Donc je pense que oui, quand on parle surtout de la réouverture des restaurants, du cinéma, c'est très important. Mais on ne parle pas de notre cas, de passer 10 heures devant un écran. C'est infernal et on se sent seul en fait parce qu'on a l'impression que personne ne veut nous aider. Les premières années isolées, principales victimes du distanciel. Séance de réflexion avec les associations étudiantes. Envoi de roses, jeux et dialogues sur internet, tout est bon. Le but vraiment, c'est qu'ils sachent qu'ils font partie d'un campus, qu'ils font partie d'une vie étudiante malgré toute cette vie en ligne. Et vraiment essayer de les raccrocher au maximum aux autres étudiants. Plus efficace encore, ce cours de soutien réservé cette semaine à une poignée d'étudiants. Une heure trente de méthodologie chaque matin avec une enseignante en chair et en os. Ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est de retrouver mes amis avant tout. Une espèce d'émulation en fait, le fait d'être tous en groupe, de pouvoir réfléchir sur une question ou autre. Ça procure beaucoup plus de plaisir que d'être tout seul, totalement focus dans ses recherches. Je pense qu'il y a plus d'échanges et de partages. Bonne nouvelle, les travaux dirigés doivent reprendre dès lundi pour les premières années. Des classes réduites de moitié, mais un étau desserré. Le campus rémois de Sciences Po pourrait de nouveau, un peu, respirer.